Le Mans, ville de l'automobile. En 2025, elle devait passer en ZFE, zone à faibles émissions, comme toutes les agglomérations à plus de 150 000 habitants. Concrètement, tous les véhicules essence construits avant 2006 et diesel construits avant 2011 sont exclus de ces ZFE. Mais le gouvernement n'impose plus la date butoir de 2025 et laisse les municipalités trancher. Au Mans, les usagers pourront donc continuer d'utiliser ces voitures. Moi, j'ai une Clio de 1998, donc ça va falloir changer de voiture, je pense. Au Mans, du coup, ça va s'abandonner, c'est bon. Vous allez pouvoir rouler, c'est plus une bonne nouvelle ? Ouais, c'est ça. On va pouvoir rouler un peu plus tranquillement. Mais déjà, au Mans, j'utilise un peu plus les transports en commun et j'essaie de faire du moins possible la voiture. C'est une bonne nouvelle pour vous ? Oui, pour moi, mais peut-être pas pour la planète. Ce coup de frein du gouvernement est une satisfaction pour cette association d'automobilistes. Il y aurait beaucoup trop de gens qui auraient été embêtés de ne pas pouvoir circuler avec leur voiture parce qu'ils n'ont pas le moyen de la changer. Ils n'ont pas pu aller travailler, pas pu aller dans les hôpitaux. C'était vraiment un casse-tête et ce n'était pas possible. C'est pour ça que nous, on se bat depuis la mise en place de ces ZFE pour défendre l'intérêt des automobilistes. Selon le gouvernement, 47 000 morts sont causées chaque année par la pollution. Mais au Mans, la qualité de l'air s'améliore d'année en année. En 2022, la concentration en dioxyde d'azote est en dessous de la valeur recommandée par l'OMS. C'est pourquoi la municipalité pensait pouvoir se passer de cette disposition. Ça ne change pas l'objectif. La qualité de l'air était mauvaise et mauvaise dans un certain nombre de grandes villes. Elle n'est globalement pas satisfaisante. Donc il faut qu'on continue les efforts qu'on a commencés. Et je pense que ça finira par payer. C'est en tout cas l'objectif qu'on doit se fixer collectivement. En France, 5 villes, Paris, Marseille, Lyon, Rouen et Strasbourg devront suivre les restrictions les plus dures des zones à faibles émissions.